Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'entretien. Cette fois-ci, cet entretien est spécial, ça concerne l'équipe de l'heure en Afrique, l'équipe de l'heure dans le monde entier, c'est le Sénégal 2022, l'équipe nationale de football sénégalaise qui a remporté la Cannes pour la première fois en 2022 pour l'édition de la Cannes 2021. Le Sénégal obtient son indépendance vis-à-vis de la France le 4 avril 1960 et la Fédération sénégalaise de football est fondée en 1960 également. L'équipe du Sénégal de football, créée en 1961, est constituée par une sélection des meilleurs joueurs sénégalais sous l'égide de la Fédération sénégalaise du football. Le premier match officiel du Sénégal a eu lieu le 31 décembre 1961 à l'extérieur contre le Dahomey, actuel Bénin, et se conclut par la défaite sénégalaise de but à zéro. La Fédération sénégalaise de football est affiliée à la FIFA depuis 1962 et est membre de la Confédération africaine de football depuis 1963. Le Sénégal ne se qualifie à aucune Coupe du Monde durant cette période, mais participe trois fois à la Coupe d'Afrique des Nations 1965, 4e place, 1968 et 1986 pour cette période élimination au premier tour. Puis en 1992, le Sénégal organise la compétition finalement. Au premier tour, l'équipe sénégalaise termine deuxième de son groupe avant d'être battue au cadre final à part le Cameroun. Et en 1994, elle termine deuxième de son groupe et perd en quart de finale contre la Zambie, un but à zéro. Et en 2000, le scénario se répète pour la troisième fois, elle termine deuxième du groupe et s'incline en quart de finale contre le Nigeria, deux buts à un. Cependant, aujourd'hui, Camer Press Agency a eu le privilège d'obtenir une tête-à-tête avec M. l'ambassadeur du Sénégal au Cameroun, M. Harry Diouf, au lendemain de la Cannes 2021, qui a vu naturellement la victoire du Sénégal pour la première fois. Organisé par le pays des lions indomptables exactement du 9 janvier au 6 février 2022. M. Harry Diouf va d'ailleurs nous éclairer sur l'actualité des lions de la Teranga, après avoir naturellement remporté un double succès, la Cannes 2021 et la qualification au Qatar 2022. Les secrets, les perspectives, vous les aurez dans cet entretien. M. l'ambassadeur, merci d'avoir accepté répondre à nos questions sur les victoires de l'équipe nationale de football sénégalaise, ainsi que d'autres faits d'actualité. Merci beaucoup Camer Press Agency d'avoir bien voulu faire le déplacement pour venir échanger avec nous sur l'association de l'équipe nationale du football après le sacre de Yaoundé 2002. Je voudrais également saisir la même opportunité pour saluer tous vos téléspectateurs et également ceux qui vous lisent en ligne. M. l'ambassadeur, l'équipe sénégalaise a déjoué les pronostics lors de la dernière Cannes 2021, en remportant le titre du champion d'Afrique pour la première fois et en se qualifiant successivement à la Coupe du Monde Qatar 2022. Quel témoignage pouvez-vous nous faire aujourd'hui des sentiments que le peuple et le gouvernement sénégalais ont éprouvé face à ces deux victoires légendaires du football, M. l'ambassadeur ? Bon, d'abord, je voudrais préciser que quand même, le Sénégal ne faisait pas partie des outsides, nous faisions partie de la départ des favoris de la compétition. D'ailleurs, bien avant le démarrage de la Cannes, pratiquement, les spécialistes avaient condamné que le Sénégal avait la meilleure équipe. Mais nous ne sommes pas contentés de ça. Nous nous sommes préparés suffisamment à l'avance. D'ailleurs, tout ce qui devait être fait a été fait en amont, d'abord par la Fédération sénégalaise du football, par l'entraîneur, le coach à l'UCC, mais également par les joueurs. Et nous avons pris au sérieux la compétition. Nous sommes arrivés au Cameroun déjà prêts, bien préparés. Et bien avant même l'arrivée, il y a tout un travail préparatoire qui a été fait sur le terrain, notamment par l'ambassade. Et je vais rappeler très brièvement ces étapes. Dès que le tirage au sort a eu lieu au palais des congrès, et que nous savions que nous allions jouer à Bafssam, et que nous avions également connaissance des équipes qui construisent le pool, nous nous sommes réunis immédiatement pour voir quelle décision il fallait prendre. Et la première décision, c'était d'aller d'abord sur Bafssam, de voir un peu les installations, l'étage d'Orgarden qui devait accueillir les Lyons, mais également de faire les prospections pour choisir les hôtels qui devaient accueillir les membres de la Fédération Sénégale de football, les autorités du ministère des Sports, mais également les supporters et les journalistes qui venaient du Sénégal. Donc c'est tout un travail de préparation qui a été fait, en amont pour préparer l'arrivée de l'équipe. Et ce qui fait que, avant même que l'équipe n'arrive sur place, nous avions des informations assez correctes sur ce qu'il fallait faire. Et donc, lorsque l'équipe est arrivée, on a appris les choses au sérieux, on a travaillé, on a eu un début très timide, mais je crois que ça a participé un peu de la stratégie du coach à Bafssam. Et puis, à partir des matchs de quart de finale, on a vu l'équipe du Sénégal se réveiller complètement, montrer le meilleur visage d'elle-même et faire des prestations extraordinaires qui nous ont amenés au soir du 6 février à cette première victoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, le Sénégal faisait partie d'une des équipes favorites et nous avons montré effectivement que nous avions le niveau qu'il fallait pour remporter cette canne. Et ce fut un travail de longue haleine, parce que, comme on l'a rappelé tantôt, le Sénégal était déjà qualifié en 2019, nous étions même coincés comme favoris pour la finale. Malheureusement, on s'est inclinés face à l'Algérie et en 2022, nous sommes venus prendre la Coupe. Donc, c'est tout un travail de préparation qui a été minutieusement coordonné et qui a permis justement à cette équipe du Sénégal de décrocher son trophée continental pour la première fois. Pour ce qui est des sentiments, c'est effectivement une joie intense, extraordinaire pour tout le peuple sénégalais, pour les footballeurs d'abord, pour les membres de l'équipe, l'encadrement technique, pour nous-mêmes qui étions ici au cœur de l'événement, mais également pour tout le peuple sénégalais. Donc, on a vu la liesse populaire avec laquelle l'équipe a été accueillie une fois à Dakar. Dès l'aéroport, le président de la République est sorti lui-même avec le gouvernement, avec pratiquement les membres de l'Assemblée nationale, avec les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, avec toute la population sénégalaise, pour accueillir de manière triomphale cette équipe du Sénégal qui a assionné pratiquement les rues de Dakar jusqu'à deux heures du matin avant d'arriver au palais présidentiel, où ils ont encore été reçus par le président de la République. Donc, c'était une liesse populaire exceptionnelle que nous avons vécue pendant des jours à Dakar. Vraiment exceptionnelle, tout à fait bravo vraiment à l'équipe nationale de football au lieu de Teranga une fois de plus et à tout le peuple sénégalais. Croyez-vous que les mêmes prestations observées au Cameroun pourraient se répéter au Qatar ? Bien entendu. Ce qui s'est fait au Cameroun, ce n'était pas de hasard, ce n'était pas un coup de chance simplement. C'était du travail minutieusement élaboré depuis très longtemps. La vérité est qu'aujourd'hui, nous avons eu des meilleures équipes. Quand on a dans une équipe Sayomane, on a Koulibaly, on a Edouard Mendy, on a Ghana Gueye et bien d'autres, je crois qu'on peut espérer rêver grand. Et je crois que c'est clair dans la mentalité des joueurs, comme dans la mentalité de l'encarnement technique, des autorités et du peuple sénégalais que nous ne sommes pas allés au Qatar pour faire de la figuration. Nous sommes allés pour mouiller le maillot, pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Et nous y croyons. Nous n'avons de complexe face à aucune équipe. Et nous sommes suffisamment bien préparés avec beaucoup d'espoir. Parfait. Sûrement, de nombreux supporters sénégalais résidant au Cameroun chercheront à se rendre au Qatar pour soutenir leur équipe. Alors, avez-vous déjà pris des dispositions nécessaires pour faciliter l'obtention des visas aux demandeurs ? Bon, comme ce fut le cas pour le Cameroun, ce qui est sûr, à chaque fois que l'équipe nationale du Sénégal se déplace, il y a vraiment beaucoup de supporters qui se déplacent, non seulement à partir du Sénégal, mais à partir d'autres pays. Nous avons ce qu'on appelle le 12e Gaïnde. Gaïnde, c'est Lyon. Le 12e Lyon, si on traduit en français, qui est conçu d'un ensemble de supporters qui sont un peu éparpillés à travers le monde. Il y a un comité local ici, le 12e Gaïnde. Certainement que les dirigeants chercheront à rejoindre les autres membres du 12e Gaïnde pour supporter l'équipe nationale du Sénégal. Mais ce qui est attendu, c'est que le plus gros de la troupe des supporters partira certainement de Dakar, des pays du Golfe, des pays européens, etc. Bon, pour ce qui est de la facilitation des visas, naturellement, le Sénégal ne délivre pas des visas pour le Qatar. Nous délivrons des visas pour le Sénégal, mais je crois que le mois venu, lorsqu'ils seront approchés de nous, nous allons leur donner les orientations appropriées pour qu'ils puissent avoir les visas. Ce qui est sûr, c'est que pour des organisations de cette nature, en général, le pays qu'ils reçoivent prend toutes les dispositions. Le Qatar n'ayant pas une ambassade au Cameroun, à ma connaissance, certainement, nous indiquera le mois venu les procédures par lesquelles les Sénégalais, mais également les Camerounais et les autres qui voudront se rendre au Qatar. devront passer pour obtenir le visa et pouvoir voyager en toute tranquillité. Mais globalement, on peut dire qu'au niveau du Sénégal, la préparation au top, on prend très au sérieux cet événement et que toutes les autorités qui encadrent le sport sont en train de travailler à ça. Donc, désormais, on se focalise sur Qatar 2022. Et si oui, comment comptez-vous ressortir du mondial Qatar en maintenant le même rythme, le même angouement ? Effectivement, on continue, bien entendu, de jouir de cette victoire de la Cannes, puisque ici, c'est quand même tout juste trois ou quatre mois. Les gens sont encore très fiers de cette victoire. Nous continuons à la savourer, mais nous préparons très sérieusement le mondial au Qatar. La plupart de nos joueurs, comme vous le savez, évoluent dans les championnats européens, occidentaux de manière générale. Ils sont de retour dans leurs différents clubs, mais ils maintiennent le contact avec l'encadrement technique, avec l'entraîneur, pour se préparer. Comme je l'ai dit, nous n'y allons pas pour de la figuration. Nous allons maintenir le cap. Nous voulons essayer d'aller le plus loin possible. Pourquoi pas en finale ? Pourquoi pas même prendre la Coupe du Monde ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai la ferme conviction que pas seulement le Sénégal, les équipes africaines sont à un certain niveau qui leur permettent de prétendre vraiment à toutes les positions possibles au niveau du football mondial. Parce qu'aujourd'hui, ce sont pratiquement nos joueurs qui évoluent dans les clubs les plus grands aujourd'hui en Europe. Ce sont nos joueurs qui font les exploits les plus extraordinaires là-bas, qui font bouger les choses. Aujourd'hui, Sadio Mane est parmi les favoris pour le ballon d'or. Donc, je ne vois pas pourquoi le Sénégal devrait aller là-bas avec de petites ambitions. Non, au contraire, nous y allons avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination pour représenter le Sénégal, mais pour représenter également l'Afrique à côté d'autres équipes africaines. Et au-delà du Sénégal, nous espérons que d'autres équipes africaines fassent également des exploits. Tout à fait. Et merci. Au niveau de l'ambassade, y a-t-il un changement dans les demandes de passeport ou visa ? Est-ce que vous ressentez qu'il y a des demandes augmentées en termes également de la facilitation pour ce voyage ? C'est vrai qu'on a posé cette question, mais je vois la tendance. Est-ce que vous sentez que vraiment les Sénégalais du Cameroun cherchent déjà à se préparer pour Qatar ? Bien, spécialement, nous avons constaté, pas seulement au niveau de l'ambassade du Sénégal au Cameroun, mais à travers le monde, à travers les données statistiques du ministère du Tourisme, que depuis que le Sénégal a gagné et remporté cette coupe, il y a quand même un engouement pour aller voir quel est ce petit pays que beaucoup ne connaissaient pas, qui du jour au lendemain fait des paris exploits, etc. Donc, il y a véritablement un impact extrêmement positif sur le tourisme sénégalais. Beaucoup de gens veulent aller voir le Sénégal, y compris ceux qui ne le connaissaient pas auparavant. Ceux qui le connaissaient veulent y retourner. Donc, il y a effectivement, de manière globale, une augmentation des demandes de visa vers le Sénégal, aussi bien au niveau des ambassades qui sont situées dans des pays comme les pays du Corfe, au niveau des pays européens, qu'au niveau également de l'ambassade du Sénégal au Cameroun. Bon, pour l'ambassade du Sénégal au Cameroun, les Camerounais ont eu la chance d'avoir vécu en direct ce qui s'est passé ici. Donc, ils n'ont pas forcément besoin d'aller au Sénégal pour se donner une idée de ce qu'est l'écupe du Sénégal. Mais ce qui est clair, c'est que je crois que l'attractivité du Sénégal quand même a pris d'un cran justement après ce sacre. Donc, on peut considérer que la retombée a été extrêmement positive pour ce qui est de l'image du Sénégal. Et à présent, quelle stratégie avez-vous mis sur pied après avoir abattu ce travail pour la CAM 2021 qui s'était mis du 9 janvier au 6 février ? Donc, quelle stratégie avez-vous prévue pour Qatar 2022 pour accompagner les lieux de la Teranga ? Bon, je ne suis pas l'entraîneur, je ne suis pas non plus le ministère du Sport mais ce que je sais, c'est que le cap est maintenu. Les gens travaillent d'arrache-pied depuis leur très haute instruction du président de la République qui a déjà dit le lendemain de l'arrivée de l'équipe à Dakar lorsqu'il est recevée au palais présidentiel, j'étais là, que pour la Coupe du Monde, on ne vous demande pas d'aller au moins en demi-finale. Donc, lorsque le président de la République, on se rappelle bien que pour la Cannes, il leur avait dit que je ne vous demande pas d'aller en finale, je vous demande d'aller, d'amener la Coupe. Et effectivement, les joueurs ont tenu promesse, ils se sont battus, ils ont amené la Coupe. Cette fois-ci, il leur a demandé d'aller au moins en demi-finale. Et les joueurs semblent beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus enthousiastes en disant que nous voulons la Coupe. Donc, cela dit qu'il y a un engagement fort, aussi bien de la part des autorités en charge du sport qu'au niveau de l'encadrement technique des joueurs eux-mêmes pour aller le plus loin dans cette compétition. Et je crois que les contacts sont maintenus avec les joueurs, comme je l'ai dit, qui sont un peu éparpillés dans les clubs occidentaux, européens, où ils évoluent. Mais également, il y a tout un travail de préparation qui est en train d'être fait, certainement, au niveau de l'ambassade du Sénégal au Qatar, qui également, comme nous l'avions fait ici, doit préparer le terrain pour accueillir l'équipe du Sénégal dans de bonnes conditions. Monsieur l'ambassadeur, une question. Et sur le plan médiatique, quelle est la place du média dans toutes ces stratégies ? Bon, les médias sont extrêmement importants. C'est des partenaires qui accompagnent l'équipe. Nous avons vu qu'on avait 86 journalistes, n'est-ce pas, qui s'étaient déplacés du Sénégal pour venir dans différents organes, aussi bien la RTS, qui est la chaîne nationale, mais également les grandes chaînes de télévision privée, que les journaux en ligne, toute la presse pratiquement sénégalaise, avec l'appui des autorités sénégalaises, était là pour accompagner l'équipe. Et je crois que cette dynamique va se maintenir. Les gens vont faire le déplacement pour aller voir ce qui se passe, pour d'abord déjà préparer le terrain, parce qu'on a reçu ici des équipes de journalistes avant justement le démarrage de la compétition. J'espérais également qu'il en sera de même. D'ailleurs, à l'occasion des tirages au sort et autres, on a vu également la presse sénégalaise se déplacer sur place pour recueillir le maximum d'informations, pour apporter justement l'attention de l'opinion sénégalaise, qui suit de très près tout ce qui se passe concernant le football, surtout depuis la Cannes. Vous voyez chaque jour dans les réseaux sociaux, à la télévision, les émissions concernant le sport, l'équipe nationale du football, sont de plus en plus suivies. Donc on s'attend à ce qu'il y ait vraiment un accompagnement médiatique extrêmement important pour pousser l'équipe à aller le plus loin possible, mais également pour donner à chaque niveau de la préparation et à chaque étape de la compétition les informations appropriées au peuple sénégalais et au reste du monde qui suit de très près cette équipe du Sénégal qui peut effectivement faire beaucoup de merveilles, je crois, à la Coupe du Monde. D'accord, merci M. l'ambassadeur. Pour finir, Aït LKB, à Choua, il y a encore Magal de Touba, et à Maouloute. Maouloute, oui, c'est bien. J'espère qu'avec Camel Presse et Jensi, nous allons pouvoir couvrir tous ces événements avec l'ambassade du Sénégal au Cameroun. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Vous avez les coordonnées de mon secrétariat, donc chaque fois qu'il y a des événements qui intéressent le Sénégal, n'hésitez pas à les abonner vers nous et puis en fonction de notre disponibilité, ce sera avec plaisir, bien entendu, que vous serez reçus à l'ambassade du Sénégal. En janvier 2002, le Sénégal perd en finale de la Coupe d'Afrique face au Cameroun, au tir au but, 2 à 3, après 120 minutes de jeu soldés par un match nul vierge. Durant la compétition, les Lyons de la Teranga avaient battu l'Égypte 1 but à 0, la Zambie 1 but à 0, la Tunisie également match nul, la République démocratique du Congo en quart de finale 2 buts à 0 et le Nigeria en demi-finale 2 buts à 1, après prolongation. Ce résultat constitue la meilleure performance sénégalaise dans cette compétition et pour finir étant finaliste de la Cannes 2019, le Sénégal a finalement décroché son premier titre continental pour la Cannes 2021 qui s'est joué du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. C'était bien une tête-à-tête, un entretien avec M. l'ambassadeur du Sénégal au Cameroun, M. Eare Diouf, qui a répondu aux différentes questions. Vous l'avez écouté ? Voilà, le Sénégal est prêt. Le Sénégal ne se sous-estime pas. Il se croit capable de décrocher la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui se joue en novembre prochain. Donc, le Sénégal, c'est l'année du Sénégal et pourquoi pas l'année de la Coupe du Monde en Afrique avec le Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois avec un autre entretien concernant la Coupe du Monde au Qatar 2022 avec les différents pays représentés au Cameroun, avec les différents ambassadeurs qui vont s'exprimer sur la question. Nous vous remercions et à bientôt.